Il faut que je laisse un courage à parler. Oui, c'est ça. Et toi-même. On va travailler de 10h à 17h avec une heure de pause au milieu. 13h, 14h. Voilà. Et si c'est beaucoup pour vous, tant pis. Si c'est pas assez pour vous, tant pis. Voilà un peu le programme. Et je vais peut-être demander à des gens, des petits monologues de 3 minutes, hommes ou femmes, qui veulent les explorer. Peut-être vu le nombre, peut-être que je vais prendre 4 ou 5. On fait la liste et puis on prépare ça pour qu'on aborde certaines choses. Parce qu'il y a au théâtre, pour moi, il y a deux choses qui sont les plus difficiles, c'est le monologue et le diop. Comme je ne connaissais pas du tout les gens avec lesquels je devais travailler, Donc j'ai fait un premier état de lieu. Pour moi, un état de lieu avec des exercices pour voir comment l'équipe en général, quels sont les fondamentaux de l'acteur, la présence, la mobilité, l'écoute. Donc j'ai fait des premiers exercices autour de ça pour connaître un peu les uns et les autres, afin d'aller un peu plus loin dans le travail. Quand je dis un, deux, trois, d'accord, on est d'accord. Un, deux, un, deux, un, deux, trois. Ce que j'appelle moi un bon comédien, un bon acteur, c'est quelqu'un qui est centré. Pour être centré, il faut se questionner. Se questionner sur plusieurs plans, à tout point de vue physique, intellectuel, moral, psychologique, psychique, parce que sinon il y a des exercices qui bousculent tous ces aspects-là. Le tout, c'est pas de savoir ce qu'on sait faire, c'est pas ça, c'est bien de savoir ce qu'on sait faire. Mais c'est aussi de se prendre conscience de ses limites. Et donc, voir ce qu'on en fait après. Ngomo, le pauvre képique, vivait avec son épouse dans un trou qu'ils avaient bien aménagé. Ils y étaient tranquilles et heureux. Ils pouvaient vaquer à leurs occupations à travers la forêt, sans craindre d'être attaqués par d'autres animaux. Le Ngomo avait en effet... Alors stop. Alors, moi, dans mon écriture, quand je suis dans la relation de la moralité, il y a, dans la biotique, on parle de la répétition. Quand tu poses, parce que tu es dans le conte, quand tu poses, je dis dans ma biotique, vous allez voir pourquoi. Quand tu poses les éléments du conte, des piliers qui vont faire évoluer la chose, comme c'est oral, tu l'as lu, tu t'es un conte que tu as lu, je suis sûr. Parce que c'est parce que ça se voit tout de suite dans la structure. Et comme on sait que c'est... Tu parles du livre, de l'écrit à l'oralité, c'est le système de répétition. C'est l'histoire de Jean et d'Issouf. Issouf et Jean. Tu as commencé à donner des éléments. Peut-être que tout le monde n'a pas entendu Ngomo et quoi. Il ne faut pas que l'autre, il demande tout ce qui. Alors, c'est dans les deux buts que tu poses les éléments. Donc, il ne faut pas que personne ne doute des éléments. Tu poses les éléments. L'interprétation, on a commencé à aborder l'interprétation. Quand on parle de l'interprétation, c'est aussi l'analyse des situations. Et donc, voilà, on travaille sur ces aspects-là. Aucun moment, je n'ai pensé que ma vie allait être une tragédie. Au contraire. J'ai toujours pensé que ma vie d'épouse allait être une âge de paix. La première fois, c'était une chiffre. Je l'ai reçue parce que j'avais. Je l'ai reçue parce que j'étais rentrée après le crépuscule. Il ne voulait absolument pas que ses amis disent qu'il avait épousé nous. Il est comme des ex-soumises. Son rôle était donc de mon contrôle. Bravo ! Vous voyez comment c'est puissant ? Oui. Et je peux le faire. Hein ? Je peux le faire. Mais parce qu'elle est partie d'ailleurs. C'est ça qui nous permet d'être avec elle. Est-ce que vous avez aussi reçu ? Elle n'est même pas consenti. C'est génial. Oui, il y a encore. Quand elle est venue, « Ah, depuis j'ai la gifle, la gifle ! » Elle combat la gifle, elle combat le tout. Ce n'est pas ça qui est important. C'est ce que ça a apporté, la conséquence de cette gifle sur elle. C'est ça qu'on va entendre. C'est très simple. Et là, je suis obligé de prendre du temps, 20 ans encore. Avant de... Je double le temps. Mord. Alors que... Je ne l'ai malgré. Bonjour. Merci d'être là si nombreux cet après-midi pour écouter un imbécile que je peux être. Mais voilà. Toute imbécilité a une part de... Ça, c'est bon. Il y a la méthode par l'action que j'appelle la méthode d'installation. Vous êtes un grand niveau, ça va commencer, ça va. Si je fais ça, c'est foutu. Alors que si je viens de l'école... Moi, je viens d'une école où on apprend en jouant. Pour nous, le jeu est la base de la légèreté du sérieux de l'exercice. Parce que ça bouscule beaucoup de choses chez les gens, comme je l'ai dit tantôt. Et donc, comment faire accepter ça ? Donc, passer par le jeu, passer par l'enfance, si je peux me permettre, en prenant un grand raccourci. C'est de... Oui, c'est important, mais c'est pas grave. C'est un choix pour faire ça. Et c'est aussi ce qui permet d'aller loin dans ce travail. Sinon, on brise les gens très, très vite. Je vais vous expliquer à quoi ça sert, ce jeu. Tu vois, il n'a pas tenu compte... Tu n'as pas tenu compte de l'énergie qu'il t'a proposée. C'est pour ça que tu es tombé. C'est pareil, quand tu joues, quand tu as une proportion d'énergie, ou tu joues la même énergie, ou vous cognez, ça ne marche pas. Des fois, ça peut arriver. Donc, il faut être à l'écoute. Quand elle est venue, il ne faut pas rester que toi, tu es resté dans ton énergie, et tu es avec. Tu n'as pas adapté ton énergie à son énergie. Cet atelier sur le jeu d'acteur avec Hassan Kouyate, m'apporte beaucoup en termes d'exercice, parce qu'il nous donne des outils de travail qui permettent de faire un travail personnel en tant que comédien, et qui va pouvoir aider dans le travail du jeu, dans le travail d'acteur. Nous travaillons sur beaucoup plus la tête et le corps. Qu'est-ce que j'entends par la tête ? Ça veut dire que le comédien n'est pas seulement celui-là qui va venir avec un physique déjà prêt pour démontrer ce qu'il peut faire avec le corps. Mais le comédien aussi, c'est beaucoup plus celui qui fait appel à son intellect, qui fait appel à sa matière grise pour pouvoir se retrouver sur le plateau. Et avec lui, nous avons des exercices, justement, qui essaient de stimuler tous ces côtés-là qui sont, que je trouve, assez intéressants. Donc, je suis très ravie d'être là dans l'équipe qui travaille avec lui. Avoir un Hassan Kouyaté ici comme formateur, c'est une grosse opportunité. J'allais même dire que c'est une aubaine. Parce qu'en amont même de la formation qu'il donne, il vous dispense également quelques astuces sur comment se comporter en tant qu'artiste qui veut mener une carrière. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, pour finir, je vous remercie d'avoir joué le jeu. Vous êtes laissé à l'île d'avoir un jeu. Vous êtes en âgé. Il y a eu des gens qui ont des ambulances qui ont venu chercher. Voilà. Maintenant, ça fait partie. Il y a eu des survivants. Des survivants. Et voilà. Et merci à vous. Et pour finir, merci à vous. À votre point. À votre point. Comme je l'ai dit au départ, c'est très, très difficile dans nos pays d'avoir un lieu privé. Vraiment. Je sais aussi de quoi je parle parce que j'avais travaillé. Je sais que ça. Et donc, avoir un lieu qui crée des potentialités, des possibles comme ça, merci à à votre point. Et toute son équipe. Alors, à la main, j'ai bien mangé. Je vous remercie. J'ai dit. Voilà, pour vous. Et merci à Martin. Et Martin, vous avez remercie toute l'équipe. Merci à vous. Voilà. Et je ne veux pas dire plus. Sinon, je l'ai dit. Parlez-vous, je ne veux pas faire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada